Bonjour tout le monde, je suis Cinderella Grancourt, j'habite à Granby, à l'Île-Rodrigue. Dans le livre de Florence Lebouteux, Guides-enfants de l'Île-Rodrigue, j'ai choisi les pages 36 et 37 qui ont pour titre « Le solitaire de Rodrigue ». Le solitaire pouvait mesurer 90 cm, peser 25 kg. Cet oiseau ne volait pas. Ses ailes astrophillées servaient à se battre ou à faire un bruit d'appel. En les faisant tourner très vite pendant quelques minutes. Je vous parle des charmes de Madame Solitaire, selon François Lugat. La femelle est d'une beauté admirable. Il y en a des blondes et des brunes. François Lugat semble amoureux des femelles solitaires. Il explique que leurs plumes sont toujours très bien coiffées de la tête aux cuisses. À la base du cou, elles ont comme des bouquets de plumes blanches qui lui rappellent des seins de femmes. Elles ont une démarche à la fois fière et gracieuse. Et on ne peut s'empêcher de les admirer et de les aimer. C'est pourquoi, nous dit François Lugat, elles ont été moins dévorées que les mâles. Pourquoi j'ai choisi cette page ? C'est parce que pour moi, le solitaire représente la femme rodriguise, de par sa grâce et de son élégance. À demain pour la cinquième vidéo avec Marcel Poynen, qui vous parlera du malheur des oiseaux qui ne volaient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada